Musique 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 Coucou les filles je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo sur mon premier haul bébé on va dire donc ça c'est les premiers achats que j'ai fait donc voilà je pense que vous avez vu dans le titre de la vidéo que ça allait parler de ça donc j'espère que ça vous intéresse si vous regardez la vidéo donc on va commencer pour commencer je vais vous parler de crème donc ça va être des crèmes pour prévenir les vergetures etc donc voilà ça intéressera que les femmes enceintes je pense donc j'en ai acheté deux donc la première c'est celle là de Mustela 9 mois double action sans parfum spécifique pour la grossesse contre les vergetures à appliquer matin et soir et oui si jamais il y a des vergetures à appliquer encore pendant 2 à 3 mois donc hop donc je trouve pas qu'elle semble très très fort mais en fait pendant mon deuxième mois de grossesse j'étais assez nauséeuse le matin et en fait cette odeur là me donnait vraiment envie de de vomir voilà pour dire le mot donc en fait je me suis acheté l'autre et j'ai arrêté complètement d'utiliser celle là donc je pense que je recommencerai à l'utiliser quand j'aurai terminé l'autre et l'autre c'est celle de Bépanthène donc c'est celle là qui se présente comme ça donc déjà je trouve ça plus sympa la présentation même si c'est pas le plus important donc là c'est triple action prévient l'apparition des vergetures hydrate et nourrit renforce la barrière cutanée donc voilà ils disent tout ce qu'il y a dedans mais c'est des produits très bien sans parabènes etc et celui là l'odeur franchement est beaucoup plus agréable que l'autre et voilà moi je vous conseillerais celle là si je voulais vous conseiller une des deux crèmes après pour l'action prévention et diminution des vergetures je peux pas dire grand chose parce que pour l'instant j'en ai pas du tout c'est un petit peu tôt et j'espère que j'en aurai pas donc voilà ensuite j'ai acheté des produits pour le visage parce que c'est avec les emmènes etc j'ai eu pas mal d'imperfections donc là j'en ai encore donc pour ceux qui ont mis la HD je pense que malgré mon fond de teint vous allez voir donc j'ai acheté des produits de Aven donc leur produit nettoyant comme ceci et une crème hydratante j'ai acheté celle là parce qu'à la base j'ai la peau mixte donc j'ai pas pris la plus la plus attente j'ai pris la légère je regrette un petit peu parce que j'ai quand même en fait pas mal de de sécheresse sur la peau je pense que c'est dû aussi aux hormones donc ce produit nettoyant est très bien mais quand j'ai fini de l'utiliser et malgré l'application de la crème j'ai la peau qui me tire beaucoup donc je sais pas s'il y a certaines personnes qui l'utilisent si vous avez des conseils à me donner mais ça doit pas vraiment me convenir c'est pour les peaux à problème etc et peut-être que c'est trop en ce moment ça doit pas me convenir donc moi j'en suis pas fan pour l'instant donc voilà je vous le conseille pas spécialement ça me tire beaucoup la peau et j'apprécie pas trop j'ai acheté pas mal de livres donc déjà des livres sur les prénoms donc j'en ai plusieurs donc si ça vous intéresse que je vous parle des livres que j'ai acheté vous me direz et je vous en parlerai un peu plus un peu plus longtemps donc celui-là c'est un livre qui est séparé filles et garçons par ordre alphabétique et voilà qui donne le chiffre la couleur et la tendance du nom ce que le nom signifie et voilà ensuite j'ai acheté un livre que je trouve super sympa c'est celui-là donc c'est mode d'emploi de mon bébé donc je pense que c'est un livre qui est plus dessiné aux garçons mais pourquoi pas moi je le trouve super bien et en fait qui parle du bébé comme si c'était un peu un ordinateur ou quelque chose comme ça donc il est trop marrant donc il y a des dessins il y a des explications c'est assez sur le ton de l'humour entretien général enfin il est super sympa je pense que pour les gens qui n'aiment pas lire des trucs un peu chiant ça vous plaira donc moi je l'aime beaucoup qu'est-ce qu'on a acheté comment être top papa et top maman donc je vais vous montrer celui de la maman parce que c'est le mien donc celui-là aussi je le trouve super bien parce qu'il y a vraiment en fait il y a énormément d'images et peu de textes et moi c'est ce que j'aime voilà ça se présente comme ça donc il parle des signes de la grossesse de ce qu'il faut manger de comment éviter les nausées comment se mettre en valeur l'accouchement enfin vraiment vraiment beaucoup de choses je sais pas je le trouve vraiment super bien moi j'aime les livres super imagés c'est pas que j'aime pas lire mais il faut vraiment que que ça me parle et là j'aime beaucoup il y a vraiment en fait il parle d'avant la procréation jusqu'à la naissance après la naissance donc je trouve que c'est assez intéressant et je l'ai lu en une soirée parce qu'il est petit et qu'il y a beaucoup d'images donc celui pour le papa est pas mal du tout non plus ça ressemble à celui de la maman mais en fait avec le de l'autre côté de la chose et je trouve que c'est super intéressant parce que des fois les papas ont du mal à imaginer certaines choses bon en tout cas c'est exactement pareil c'est beaucoup de photos des petites explications intéressantes et j'ai eu un gros coup de coeur pour un livre c'est celui-là que j'ai acheté celui-là moi je l'ai acheté à Nature et Découverte donc c'est le cahier grossesse des paresseuses donc si vous voulez une revue plus détaillée sur tous les livres que je vous présente là vous me le dites et puis je vous le ferai donc là ça commence en fait avec quelque chose pour calculer quand va naître le bébé selon la sécondation et en fait ça traite de toutes les semaines de grossesse donc semaine 1 semaine 2 semaine 3 tout ce qui se passe dans le corps des petites anecdotes et des endroits en fait pour écrire sa partie personnelle donc je l'ai pas acheté tout au départ donc j'ai pas rempli comme il faudrait j'aurais bien aimé le remplir mieux mais bon je pourrais le faire après et super intéressant aussi tous les produits qui sont conseillés pour manger parce que oui il y a des choses conseillées des choses déconseillées donc ça dure que 9 mois donc c'est pas c'est pas bien grave mais je trouve que c'est super bien ça explique vraiment de façon de façon sympa de façon rigolote et par contre il y a plus de lectures dans celui-là mais vraiment c'est super intéressant donc voilà un petit coup de coeur pour celui-là si jamais vous êtes enceinte achetez-le ou si vous avez une amie qui vient de vous annoncer qu'elle est enceinte achetez-le parce que c'est super sympa on peut coller ses photos écrire ses trucs c'est vachement bien ensuite je me suis acheté cette petite chose que je vous ai montré sur Facebook donc c'est un collier qui pend jusqu'au ventre donc je sais pas si vous allez entendre il y a une petite musique en fait quand on bouge mais vraiment si on marche normalement ça fait pas de musique ça fait pas comme la cloche d'une vache toute la journée donc c'est une bolade grossesse donc c'est je sais plus de quel pays ça vient je crois que c'est Indonésien ou quelque chose comme ça et en fait c'est fait pour détendre le bébé détendre la maman lui permettre en fait de s'éveiller au monde extérieur d'écouter un petit peu les bruits extérieurs parce qu'à partir de 5 mois normalement il entend un peu ce qu'il se passe donc voilà je trouve ça super mignon ça fait un petit bijou en fait qui descend sur le ventre et je trouve ça super sympa moi j'aime bien jouer avec donc peut-être je sais pas si ça fonctionne pour le bébé mais moi ça m'amuse donc c'est déjà ça ensuite vous voyez derrière moi depuis tout à l'heure j'ai acheté ce cad donc c'est un triptyque que j'ai acheté chez Maisons du Monde pour 16,90€ et en fait c'est les couleurs que je vais mettre dans la chambre des bébés donc voilà dans les marrons beige etc et je les trouve trop mignons ensuite je vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté pas mal de vêtements des vêtements de grossesse je vous montre juste en fait pour ceux qui auraient pas vu comment c'est un jean de grossesse donc ça se présente comme ça c'est un jean à peu près normal avec un bouton qui est un faux bouton donc plus de boutons plus de braguettes que des trucs élastiques et une ceinture élastique qu'on peut replier vers le bas quand le ventre est assez petit et après en fait qu'on peut remonter sur le ventre donc ça maintient un peu le ventre ça fait joli quand on est habillé donc quelques magasins donc pour moi mes premiers jeans je les ai acheté chez Lalo Vêtements et chez Kiabi donc ils font des vêtements c'est pas trop cher c'est sympa et niveau qualité moi je suis pas fan des jeans donc avec un truc long ça passe mais je trouve qu'ils se déforment assez ça fait pas une très belle silhouette voilà au niveau des hanches et des fessiers du coup mon amoureux m'a acheté un jean sur le site Seraphine donc c'est assez cher par contre sur le site Seraphine donc si quelqu'un vous offre un vêtement ou quoi pourquoi pas mais pour l'acheter soi-même c'est assez cher et sinon j'ai acheté des vêtements chez H&M et chez New Look il y a un rayon pas dans tous les New Look ni dans tous les H&M des rayons femmes enceintes et c'est des vêtements vraiment pas chers et je trouve qu'ils font assez jeunes qu'ils sont assez beaux parce que j'ai aussi regardé chez Verbonnet et je trouve que ça fait assez vieux c'est cher c'est pas beau enfin voilà donc moi je vous conseille d'aller regarder sur New Look si vous avez bien il y a des trucs un petit peu fâches il y a des trucs un petit peu sympas donc ensuite je vais vous montrer des achats qui ont été un peu plus conséquents donc qui expliquent que j'ai acheté beaucoup moins de maquillage ces derniers temps donc j'ai acheté ce porte bébé donc celui-là je l'ai pris sur rente privée je sais plus si je l'ai payé 49 ou 59 de toute façon je vous mettrai le prix auquel je l'ai payé donc c'est de la marque bébé confort ce que je trouve pas mal en fait c'est qu'il s'est maintenu par les épaules par le côté et ça passe dans le dos et c'est quelque chose qu'on met celui où le bébé est se détache et en fait on installe le bébé dedans et on clipse dessus donc je trouve que c'est super sympa il a l'air vraiment confortable enfin je l'ai sorti j'ai touché tout ça et ça a l'air bien confortable si vous voulez une revue plus détaillée dessus vous me direz aussi parce que ça sert à rien que je détaille ça si ça vous intéresse pas du tout j'ai choisi ma poussette j'ai pris un trio et je l'ai pris chez bébé confort parce qu'en fait il y a très peu de poussettes qui rentrent dans mon cove j'ai une toute petite voiture et voilà soit acheter une poussette un petit peu chère soit changer de voiture mais de toute façon les trios sont tous chers donc c'est pour celles qui en ont acheté ou qui sont intéressés à ça vous devez le savoir que les prix c'est vraiment abusé mais bon du coup j'ai pris la bébé confort streety plus donc ça c'est le cosy qui va avec donc c'est pour vous montrer un peu j'ai pris la couleur jean donc elle est jean avec un peu de gris un peu d'orange donc voilà pour vous faire une idée elle existe en noir elle existe en plein de couleurs et il y avait une offre en fait sur cette poussette chez Autour de bébé du coup j'en ai profité pour la prendre parce que je veux le prix que ça coûte 100 euros d'économie c'est pas négligeable j'ai acheté ça parce que j'ai trop craqué dessus je les trouve trop beaux donc c'est 12,95 euros la marque c'est L'Echatounet et je l'ai acheté chez Bébé 9 je crois ça donc hop c'est des bavoir donc il y a plusieurs couleurs c'est mixte et avec les jours de la semaine et donc je les trouve trop beaux donc voilà j'ai acheté ça je vous ai parlé des vêtements je vous ai pas tout montré parce que je peux pas tous vous les montrer parce qu'il y en a pas mal déjà qui sont au linge sale donc je vais pas aller ressortir du linge sale pour vous les montrer c'est pas terrible et aussi je vais pas vous les montrer non plus mais j'ai acheté des nouveaux sous-vêtements donc c'est important d'acheter des sous-vêtements avec des bretelles assez larges avec un bon maintien parce que la peau va être fragile et va un peu se déformer pendant ces quelques mois du coup même si ça coûte cher c'est un investissement franchement je pense qui en vaut le coup donc voilà si jamais vous êtes enceinte achetez des bons sous-vêtements je vais vous montrer en plus là c'est plus dans le haul parce que c'est pas moi qui les ai acheté mais c'est les cadeaux qu'on a déjà fait pour le bébé donc on m'a déjà fait c'est pas moi qui les ai acheté donc il y a Sophie Lagira donc je pense que c'est un incontournable de toute façon il en fallait une c'est pas possible de ne pas en avoir donc dans ma famille en fait tout le monde en a eu une je sais pas si dans votre famille c'est pareil mais voilà quoi en fait c'est donc Sophie Lagira on peut la mordiller enfin pour les enfants elle a une odeur super agréable je m'en rappelle plus c'est la vanille ou quelque chose comme ça mais au niveau des sens au niveau du toucher au niveau de l'odorat etc et au niveau sonore parce qu'elle fait elle fait du bruit donc voilà donc c'est un cadeau je trouve super bien en plus celui-là c'est à partir de la naissance donc voilà c'est très sympa ensuite on va faire des petits gants comme ça donc ça c'est les gants qu'on met les premiers jours parce que le bébé se griffe avec ses ongles et je crois que jusqu'à un mois j'ai pas encore tout bien appris par cœur je crois que jusqu'à un mois il faut pas lui couper les ongles du coup c'est les petits gants pour la maternité et je crois que ceux-là ils ont été pris chez Leclerc ils sont 100% coton taille unique ensuite on m'a fait des petits cadeaux de chez Autour de bébé donc il y a ses petits chaussons ils sont trop mignons donc là c'est que Autour de bébé ce que je vous montre là un petit doudou comme ça et une sortie de bain trop belle avec un petit mouton comme ça donc je la sors pas en entière parce que je laisse tout pour l'instant fermé et protégé parce que c'est pas encore le moment de tout sortir j'attends j'attends un petit peu plus longtemps je laverai tout et je rangerai tout correctement mais pour l'instant je reste tout bien emballé pour pas que ça prenne la poussière pour Alain donc voilà je vous ai montré quand même pas mal d'achats donc j'ai peut-être oublié certaines choses je ne sais pas au niveau oui j'ai oublié le lit mais je vais pas vous le montrer donc on a acheté le lit chez Ikea à 79 euros il me semble c'est le lit Gulliver c'est un lit blanc à barreaux en fait et il y a un côté complet du lit qui se retire pour quand le bébé en fait peut se lever tout seul de son lit et donc ça fait un lit avec un côté complètement ouvert pour quand il est un peu plus grand donc je trouve ça super sympa et pas très cher donc voilà le lit et au niveau des meubles j'ai pas acheté de meubles parce que j'avais des commodes de chez Ikea donc les commodes Malm je sais pas si vous voyez lesquels c'est il y a pas mal de coloris et en fait je les avais en Wengay et là je suis en train de les repeindre en beige donc je mettrais certainement des photos sur Facebook quand tout ça sera fait sans aucun souci donc pour celles qui qui regardent sur Facebook vous les verrez et voilà vous vous montrerai peut-être tout ça en vidéo quand la chambre sera faite pour l'instant c'est pas encore c'est pas encore le cas il y a encore un petit peu de temps avant qu'elle soit terminée donc voilà j'espère que ce haul vous a intéressé donc si vous voulez des revues plus détaillées sur certains produits sur les crèmes sur les portes bébés je sais pas dites moi sur les livres donc voilà je vous fais des gros bisous j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt ciao